Le projet SWED a été signé le 5 avril 2015 et est entré en vigueur depuis le 31 juillet 2015. Il s'agit d'une initiative régionale financée par la Banque mondiale avec l'appui technique de l'UNFPA et de l'OAS. Le projet est articulé autour de trois composantes principales. Il s'agit d'améliorer la demande en service de santé de la reproduction maternelle, infantile et néonatale et accroître l'autonomisation des femmes et des filles. La deuxième composante, renforcer les capacités régionales afin d'améliorer l'offre en produits de santé reproductive maternelle, néonatales, infantiles et nutritionnelles et en personnel de santé de qualité. Et enfin, favoriser l'engagement politique et renforcer les capacités d'élaboration des politiques et la mise en œuvre du projet. Le projet SWED contribue à la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes et il vise l'accélération de la transition démographique et déclenche le dividende démographique, donc la croissance économique. Le cadre institutionnel national de gestion du projet comprend trois organes. Un, le comité national de pilotage, qui est l'instance d'orientation et de conseil auprès du projet. Deux, le comité technique, qui est l'organe de supervision du projet. Et trois, l'unité de coordination du projet, qui est l'organe technique d'exécution et de coordination du projet. 105 430 jeunes filles scolarisées ont eu des connaissances améliorées en matière de santé sexuelle et reproductive en compétence de vie et 124 943 depuis le début du projet. 1 055 espaces surscolaires ont été mis en place dans 212 établissements scolaires des 20 régions concernées par le projet. 3 000 filles vulnérables du premier cycle du secondaire bénéficient d'un repas chaud à midi. L'alphabétisation pilote des jeunes adolescents exposés au curriculum des espaces sur communautaire. 4 524 ont été admises au niveau 1 et 2 908 ont été admises au niveau 2. 2 563 filles ont bénéficié d'un renforcement des capacités en mathématiques et en français au cours de l'année scolaire 2022-2023. Le redéploiement de 140 sages-femmes qui ont terminé leur formation et maéticiens en fin des cycles. Ne mariez pas vos enfants avant l'âge de 18 ans, car cela est une entrave à leur réussite. Chers camarades, chères soeurs, chères jeunes filles, le fait de ne pas avoir été vite scolarisés n'est pas une fatalité. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ayez confiance en vous, car votre place n'est pas à la maison, mais à l'école. Nous nous sentons très heureux de voir comment en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire, un intérêt particulier est manifesté à l'endroit des jeunes filles défavorisées en milieu scolaire. Leur bien-être et leur maintien à l'école est bien l'objectif commun de nos autorités et de nos partenaires au développement. Ainsi, le projet Suède Éducation en ce programme d'espace sûr et d'appui alimentaire nous permet de mieux travailler à l'école. Ainsi, 1511 leaders religieux et leaders communautaires formés sont engagés dans la promotion active des droits des filles et des femmes en faveur du maintien des filles à l'école et de l'autonomisation des filles ainsi que les textes de loi grâce à l'intégration thématique du projet dans les sermons, prédications et mini-conférences par les guides religieux au profit des fidèles lors des prières et des rassemblements. Sous-titrage Société Radio-Canada